Donc, elle a eu le Lyme disease, pis c'était la même histoire que moi. Pas capable de se faire diagnostiquer, obligé d'aller aux états pour avoir des traitements. C'était l'enfer noir pour elle, ça aurait rendu mieux. Mais ça prend du temps pour combattre la bactérie. C'est pas du jour au lendemain. C'est pour être patient, disons. Mais ces gens-là, ils ont beaucoup aidé à... Oui, ça c'était pas ce que c'était dit. Parce que ça serait pas de ces gens-là. Il n'y a pas personne vraiment qui peut comprendre qu'est-ce que tu penses à travers de ça. C'est vraiment pas évident. Et la médecine des États-Unis, elle vous a donné une durée? Une durée de quand tout sera terminé? Elle a dit deux ans, oui. Dans deux ans? Deux ans et demi à trois ans. Tout dépend. Ça dépend de la personne. Oui. Ça dépend de la bactérie, puis les co-infections que tu as été transmis dans le fin fond. Fait que toute personne, comme je disais, toute personne d'une personne à l'autre part des symptômes différents. C'est vague. Il y a des gens qui lirissent en sept mois. Il y en a qui ça prend quatre ans. Ils savent. Non. Fait que c'est le jour dans la poêle. Elle nous a donné ça juste pour... Ça pourrait prendre jusqu'à deux ans et demi, trois ans pour être complètement considérée guérie. Mais dans six mois, il peut arriver et être à 40% mieux. Ça va aller de... Au fil du temps, il va y avoir des changements. Et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, plus faire en tout cas? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire? Qu'est-ce qu'il y a comme exemple de choses que vous ne pouvez plus faire? Je ne sors plus. Non. Je ne conduis plus parce que c'est trop dangereux. Rester à la maison... Si j'essaie de faire le moins d'efforts physiques ou assez trop de me pousser, je vais me sentir comme un fonds pour me faire la planche, pour me m'évanouir. C'est horrible. Tous les drabots extérieurs... Je ne fais rien. C'est quelqu'un qui était toujours... C'est quelqu'un qui était toujours bien fait. Un bon vent, toujours à temps, toujours à... C'est vrai. Non. Il se limite à plusieurs choses. Alors, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Quand vous, vous travaillez, qu'est-ce que vous... Il va faire la vaisselle, il va peut-être... Il va faire une petite affaire. Il va faire une petite affaire. Il va me reposer. Je ne peux pas en faire plus que ça. Il va prendre mes médicaments. Juste décortiquer tout ça. Qu'est-ce que je fasse, c'est un job. Il y a beaucoup de documentations. Faire sûr que tu prends les choses à un bon moment. OK, tel médicament, c'est après la deuxième bouchée de ton repas. Tu sais, ce n'est pas... Tu prends ça, tu es correcte. Non, il y a vraiment des... Des phases? Oui, c'est ça. Des étapes, oui. Faire sûr que tu la prends tant de gouttes de ton médicament. Faut pas que tu mélanges telle chose avec ce produit-là. Parce que lui, il va manger. Peut-être que tu n'auras pas les bonnes effets. Un médicament peut attaquer l'autre. En tout cas, c'est vraiment... On s'édupe beaucoup. Puis, on se fait sûr qu'on fait les bonnes choses. D'accord, OK. Le médecin consiste vraiment à aider avec les frais de voyagements, les médicaments, les frais de... Juste envoyer des courriels là-bas. Ça coûte... Pour toi? Oui, c'est 10$ la minute, là. Envoyer un courriel, là. Donc, le temps qu'elle prend pour nous récréer, c'est ça. Les médicaments qui sont extrêmement chers. Puis, on va avoir des grosses années devant nous, là, avec ces frais-là. Puis, vous êtes jeune quand même, 27 ans et 31 ans. Oui. Donc, vous avez quand même toute la vie devant vous. Oui. Comment ça vous coûte d'aller faire un aller-retour aux États-Unis, comme ça, pour le traitement? Combien ça vous coûte? Ben, les médicaments sont environ... Ben, disons, juste la première fois. La première visite, ça nous a coûté... 1000$. 1000$. Après médicaments... 2100$. Donc, tu sais, juste comme ça... Juste là, sans compter des... Là, on n'avait pas de passeport. Donc, on voulait avoir des passeport. Puis, c'était des passeport express, là aussi. Ça fait que ça, c'est des frais, etc. Il y a des suppléments. Aussi, il y a des suppléments. C'est des produits naturels autres que les antibiotiques. Donc, il y a des antibiotiques et puis aussi des produits naturels. Donc, ça, c'était 800$ d'extra. Ça fait qu'on sentit, là, que la dernière journée, qu'on a eu la première visite, là, à... 3000$? 3000$? 4000$? 4000$? Quelques. Donc, la levée de fond, là, c'est très apprécié. C'est... Ça l'aide. Ouais. Pour vous soigner... Ouais. Oui. En bonne main. Puis, c'est important... On ne peut pas passer à côté de ça. On va tout faire... On va tout faire pour... Hum, hum. Ok. Lauren ! Oui. Là où j'un lunar, 5000$? On a toujours voulait. Encore encore revenir sur leall�ace. Ouais.